Ces huit batteries alimentent les deux nouveaux moteurs d'Hydra-X. Le navire fait partie de la flotte de la compagnie des bateaux du lac du Bourget, une flotte qui compte trois bateaux électriques sur cinq. Il faut imaginer qu'on a fait des trous de partout dans le sol pour pouvoir y faire passer tout ce qui était batterie. On a dû couper des cloisons pour justement rentrer les batteries, créer des nouveaux accès. Parce qu'en fait on a occupé des lieux, des cales sèches, enfin des cales pardon, qui étaient évidemment des mailles vides. Et là on les a remplis de batteries, donc il fallait créer des supports, c'est un boulot monstre. Ça a réel plaisir de naviguer en électrique parce qu'on n'a plus de bruit, on garde quand même quelques vibrations quand on navigue à vitesse, on va dire à grosse vitesse. Mais en général c'est vraiment un gain, que ce soit pour les manœuvres dans le port, où là vraiment le principe de l'électrique c'est là où on a le plus de couple, en fait c'est au démarrage. Donc pour nous tout ce qui est manœuvre dans le port, nous on fait demi-tour dans ce port, ce qui était un peu critique avant et ça a un réel plus là-dessus. L'entreprise a par ailleurs débuté l'électrification de sa flotte sur le lac d'Annecy. Au total, cette dernière prévoit un budget de plus de 9 millions d'euros pour passer au tout électrique. Notre compagnie a un fonds de commerce qui est l'environnement. Les gens viennent chez nous pour voir le lac, pour voir les abords du lac, pour voir l'environnement. Donc on a décidé de protéger le lac en même temps, notre fonds de commerce. Ce n'est pas obligatoire, je n'ai aucune obligation de le faire, mais j'ai estimé que c'était le moment de le faire. Et en fait j'ai eu le temps du Covid pour faire des simulations pour voir si on pouvait se le payer. Et bien conclusion, oui on peut le faire, donc on va le faire. Et pour le faire, le groupe est aidé par des collectivités comme la région, ou encore les agglomérations de Grand Lac et d'Annecy. A Annecy, c'est justement le mythique bateau-restaurant Le Libellule qui sera le prochain à passer à l'électrique. Il naviguera à nouveau dès la fin du mois d'août. Tous les bateaux des lacs d'Annecy et du Bourget seront équipés de ces nouveaux moteurs moins gourmands en énergie d'ici à l'été 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !